aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui s'appelle le airpod en fait apple a fait sortir le airpod en dernièrement enfin je crois c'est entre 2016 et 2017 et l'utilisation du airpod est absolument fantastique ce qu'il vous faut il est nécessaire d'avoir un macbook un iphone un apple watch ou l'un des trois éléments que je viens de vous proposer pour pouvoir utiliser cette beauté quand vous passez la commande sur apple il va vous falloir environ six semaines en australie avant que vous recevrez et c'est c'est tout nouveau c'est dans la boîte c'est 200 229 dollars ici en australie environ 160 dollars américains donc je vais l'enlever ce sont des écouteurs comme vous le voyez sans fil il faut environ huit heures huit heures on dit de sans être chargé huit heures comme la montre fait la montre fait plus de huit heures avec moi le téléphone il fait plus de huit heures avec moi le macbook il fait beaucoup plus que huit heures aussi donc voilà quand vous ouvrez l'emballage voilà ce que vous trouvez et puis les choses comme apple comme d'habitude vous envoie je remettre ça là dedans après et voilà c'est tout ce que c'est tout ce qu'il y a là dedans il y a ce petit boîtier là que vous ne devez surtout pas perdre voilà les écouteurs sont à l'intérieur et là il y a un petit trou pour charger donc le charger de votre ipad iphone et tout vont charger votre batterie voilà bon une fois que vous enlevez là vous n'avez plus besoin de cet emballage là vous pouvez garder si vous voulez je demande s'il y a un câble ah oui il y a un câble et voyons voir comment est-ce qu'on ouvre ça je voyais un petit truc là voilà sûrement quelque chose là ah non ici voilà et voici vos écouteurs maintenant je ne suis pas certain de ces écouteurs là parce que j'en avais acheté d'une autre marque qui ne rentrait pas bien dans les oreilles maintenant on va essayer celui-là donc ils ont l'air pas très grand voilà je ne sais pas encore comment oh voilà il y a une lumière là qui est réflectée c'est blanc je ne sais pas peut-être que ça demande à être chargé ou pas donc l'essentiel voilà c'est tout ce qui est c'est comme ça que c'est et quand je crois que c'est vert ça veut dire que ah non ça a chargé en quelque sorte quand je mettais il y a eu un changement de couleur voilà regardez quand j'enlève il a changé de couleur ah il a changé de couleur donc je pense que ouais ça charge du moment où c'est là dedans donc j'enlève j'enlève ah voilà c'est en train de charger donc il y a des batteries à l'intérieur de ce truc là et qui charge ça continuellement vous voyez et je crois que quand c'est tout blanc là ça veut dire que c'est chargé et quand c'est vert c'est en train de charger donc en ce moment là quand je les remets là à l'intérieur ils sont déjà chargés tu vois donc il flash comme ça parce que ça vient charger comme la montre était venu charger aussi et l'iphone était chargé à 50% et le mac était chargé à 50% maintenant la partie 2 de cette vidéo on va voir comment est-ce que euh le airpod se trouve dans les oreilles si c'est confortable bon là nous avons le airpod et dans la main là et nous allons essayer dans les oreilles voir si c'est confortable le plus gros problème que j'ai eu avec les autres écouteurs de ce genre n'était pas très confortable et ils tombaient facilement quand je faisais du sport quand je courais il y aura aussi une autre vidéo là que je ferais là on va voir comment est-ce que le airpod se comporte quand je serais en salle de gym en train de courir sur le train de mid ou bien en train de faire le kickboxing et tout on verra donc voilà je mets là ça c'est left hein oui L moi j'ai mes petites oreilles moi j'aime pour mes oreilles elles sont toutes petites donc pour voir si c'est confortable on verra et là je vais mettre l'autre là moi avec mes dreads on ne sait même pas que j'ai des écouteurs là où c'est encore plus cool ça marche bon maintenant que c'est là je vais voir si je peux mettre en contact avec ma montre après quelques recherches j'ai joué un peu avec mon les écouteurs et le téléphone donc il m'a fallu comprendre un peu je ne suis pas allé chercher sur internet il fallait que je comprenne comment ça marche et c'est très simple en fait une fois que vous avez les écouteurs la première simple chose à faire c'est de l'ouvrir une fois que vous l'ouvrez il y a une petite lumière à l'intérieur qui est un peu difficile à voir là elle est verte en ce moment et quand c'est vert cela signifie simplement que c'est charge parce que vous voyez pour activer les écouteurs vous appuyez sur le bouton derrière pendant environ 3 secondes et ça commence à flasher et quand la lumière derrière flashe cela signifie que vous pouvez vous connecter vous voyez là en bas il y a le signe qui montre les écouteurs ici et en bas avec leur batterie et l'autre signe ici montre ça c'est une batterie portable en même temps la boîte qui peut charger votre vos écouteurs quand c'est dans votre poche c'est à dire que vous n'avez même pas besoin de brancher une fois que vous branchez et que c'est chargé complètement vous pouvez recharger les écouteurs quand ils sont quand la batterie est basse et que vous êtes en train de marcher quelque part pour revenir à la maison après branchez ça pour recharger ou même vous écoutez mon truc et j'ai essayé ça je vais vous dire j'étais aux chiottes donc je suis de l'autre côté de la maison aux chiottes et j'ai mis play sur mon sur mon mon téléphone qui était dans mon petit studio ici on peut parler environ 10 mètres et aussi le bluetooth a passé à travers le mur et je faisais mes besoins très bien avec de la musique il y a bongolo ça marchait très bien donc maintenant que quand je on refait encore quand on l'ouvre là vous voyez directement maintenant quand on l'ouvre il dit ça se propose cela vous propose déjà si vous voulez comment dirais-je vous connecter donc vous pouvez choisir ce que vous voulez donc là quand je vais j'ouvre le truc je vais dans mon bluetooth vous voyez là je vais vous montrer quand je rentre dans mon bluetooth il me dit là qu'il est connecté à ma je sais pas si vous voyez il est connecté à ma montre à mon apple watch et aussi je peux choisir en bas là airpods vous voyez et là j'ai choisi le airpods c'est en train de se connecter avec c'est connecté et à ma montre et aux écouteurs donc ce qui est excellent avec le téléphone c'est que vous pouvez vous connecter aux deux choses là en même temps deux points et on va essayer voir comment est-ce que ça marche je mets les écouteurs il faut mettre bien il y a le droit et il y a le gauche et une fois que tu mets il y a un petit son qui vient qui fait je sais pas genre série là vous voyez c'est quand même très confortable très très confortable et si vous avez les dreads comme moi ou bien des trucs vous pouvez même cacher vos écouteurs vous voyez ça fait cool on sait même pas que vous écoutez de la musique ou quoi donc tu peux par exemple marcher et puis étudier ou bien faire des choses comme ça je l'ai connecté à mon mac aussi pour méditer et faire passer la musique en wifi ça a bien marché aussi donc nous allons voir au fait quand vous tapez l'écouteur il y a Siri qui vient directement regardez sur mon téléphone direct Siri et puisque j'ai rien dit Siri me demande si je veux manger quand j'ai tapé c'est reparti et je vais taper encore c'est fantastique et aussi je peux passer par l'Apple Watch par exemple je vais d'abord mettre la musique là sur mon Apple Watch ici et qu'une fois que j'appuie play là j'ai mis play sur la montre maintenant je vais faire venir le son une fois que je porte les écouteurs vous voyez là c'est automatique quand j'ai enlevé les écouteurs ça joue ça détecte que ça détecte que la musique les écouteurs ne sont pas dans mes oreilles directement ça détecte quand j'appuie play ça joue sur mon téléphone une fois que je porte ça ça a carrément détecté ça arrête de jouer sur mon téléphone ça vient dans mes oreilles mais c'est absolument excellent et si je mets pause je veux mettre pause pause direct c'est fantastique vous n'avez pas besoin de contrôler parce que vous voyez je peux même parler avec Siri directement sur mon téléphone et puis quand je suis en train de parler en ce moment puisque je parle en français Siri ne sait pas ce que je suis en train de dire donc Siri est en train d'écrire plein de trucs plein de trucs plein de trucs donc le seul problème que je trouve avec ça c'est que vous avez besoin de quand je touche la musique est revenu allez stop le truc qui dit que le truc qui n'est pas fantastique avec ça c'est que vous avez besoin d'un iphone d'un apple watch ou bien d'un macbook tout ce qui est apple le bluetooth de de ipod ne va pas se connecter avec un autre un pc ou bien quelque chose comme ça et en plus il y a quelque chose de super excellent avec ça c'est que si par exemple je vais vous montrer que ça rentre très bien dans les oreilles j'ai de toutes petites oreilles regardez j'ai de toutes petites oreilles et je vais faire ça ça reste ça reste ça ne tombe pas ça ne tombe pas donc c'est un super bon investissement mais vous avez besoin de ne jamais perdre ça si vous perdez ça vous ne pouvez pas charger vos écouteurs c'est fini je ne sais pas si cela ceci va se vend seul mais je ne sais pas et donc ça c'est en même temps un chargeur portable et aussi un enclosure c'est à dire que quelque part vous pouvez mettre vos écouteurs et les garder c'est bien surtout quand je ne sais pas tout les chiottes c'était dans mes oreilles et j'avais un peu la flemme parce que je pensais que ça allait tomber dans les chiottes t'imagines et c'est pas un truc qui n'est pas cher c'est carrément 229 dollars australiens et c'est aussi 160 dollars américains et je vous si vous avez si vous aimez apple si vous avez un macbook si vous avez un iphone iphone je crois ça commence avec le iphone 5 5 minimum oui ça peut pas iphone 5 et si vous avez apple watch l'ancien ou le nouveau je vous conseille de l'acheter parce qu'une fois que vous achetez ça c'est fini vous n'aurez plus besoin d'écouteurs c'est fini mais si vous voulez jouer au pc vous avez besoin de vos écouteurs ou bien faire le dj vous avez besoin de vos écouteurs parce que ça ça ne marche que avec apple et voilà donc merci de regarder la vidéo j'espère que vous avez bien expliqué sur le produit d'apple qui s'appelle airpod qui est très 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 chic à avoir et vous voyez avec madrate et mon truc pas de fil vous partez en salle de gym vous faites la boxe et tout vous pouvez écouter la musique tranquille sans problème sans avoir besoin de de fil qui vous gêne autour donc voilà c'était la revue du airpod apple merci d'être sur Côte d'Ivoire Making Of la chaîne qui fait les choses différemment je vous aime bien je salue Nat Voyage je salue ikija office je salue je salue enfin il y a tellement de personnes à saluer je salue tout le monde sur ma chaîne tout compte fait je pense à Eric aussi je le salue et bon passez une très bonne journée sur Côte d'Ivoire sur Youtube sur Côte d'Ivoire Making Of il y a plein de choses à voir souscrivez et puis j'ai mon twitter qui s'appelle chronique d'Adams que je viens d'ouvrir et aussi je vais voir si je peux aller sur Instagram et tout on verra peut-être pas mais bon j'ai pas trop les réseaux sociaux parce que j'ai étudié les réseaux sociaux je me rends compte que c'est très dangereux c'est beaucoup plus dangereux que vous ne pensez donc allez passez une bonne journée bye